Kennedy est né le 29 mai 1917 à Brooklyn. Il va se marier avec Jacqueline Libouvier. Par la suite, ils vont avoir deux enfants ensemble. Il est le 35ème président des Etats-Unis entre le 20 janvier 1961 jusqu'au 22 novembre 1963. Il est membre du parti démocrate. Il débute sa carrière politique à la fin de la seconde guerre mondiale. Il crée les régiments de la paix et va rencontrer Martin Luther King. Kennedy lutte contre la ségrégation raciale. Son mandat est marqué par la guerre froide entre l'Union soviétique et les Etats-Unis. Kennedy signe un traité d'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère pour lutter contre les retombées radioactives. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS sont les premiers signataires. Il ordonne une quarantaine autour de Cuba pour empêcher les soviétiques d'installer des rampes de lancement de missiles à tête nucléaire sur le sol de Cuba. Les soviétiques croient pouvoir miser sur la faiblesse du président américain. En juin 1961, Kennedy serre la main de Nikita Khrushchev. Mais deux mois plus tard, les Allemands érigent un mur à travers Berlin. La guerre froide rebondit. On frôle à tout moment l'incident qui pourrait dégénérer en troisième guerre mondiale. Devant cet ultimatum, Nikita Khrushchev s'incline et retire ses fusées. Les américains lui sont reconnaissants d'avoir relancé la lutte contre la pauvreté. Il a marqué la guerre froide et se fait assassiner le 22 novembre 1963 à Dallas vers midi 30 à 46 ans. Son décès est annoncé 10 minutes après. Il fut mortellement blessé par des tirs d'armes à feu par un complot d'assassinat. L'enquête est encore en cours aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada